... Pour ce premier numéro de l'International, mesdames et messieurs, je suis vraiment heureuse de recevoir une intelligence de mon pays qui est spécialiste dans le domaine économique parce que, je l'ai dit souvent et je l'ai dit toujours, on est un peu trop centré sur la politique, mais comme a dit un grand penseur français, faites-nous une bonne politique, une bonne économie, je vous ferai une bonne politique. Alors, pour ce premier numéro, nous allons mettre l'accent sur une des plus grandes richesses de notre pays, les mines. Je l'ai dit aussi, mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo ne vit pas en vase clos. La République démocratique du Congo est un grand pays au centre de l'Afrique, dans l'Afrique et dans le monde. Est-ce que la République démocratique du Congo pèse encore dans le monde et surtout dans ce secteur qui est vraiment un secteur très stratégique, les mines, avec Israël Moutala ? Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'importance des mines pour la République démocratique du Congo et la place de la RDC dans ce secteur dans le monde. Très heureuse de vous recevoir, Israël Moutala. Merci de l'invitation. Je suis heureux d'inaugurer cette première émission qui a trait aux questions internationales et aux questions économiques. C'est un pan de l'information qui est souvent sous-exploité et je suis heureux justement que vous en fassiez une émission élaborée pour ce faire. Voilà, l'international va s'ouvrir, comme le disent les titres, dans tous les secteurs, mais nous allons mettre l'accent au Congo, la place du Congo dans le monde dans plusieurs secteurs. C'est ça, l'international. Aujourd'hui, Israël Moutala, est-ce que, quand on dit que la République démocratique du Congo est une réserve mondiale dans plusieurs, est une bombe, comme on dit, dans le monde, dans le secteur minier, est-ce qu'on a tout, on a quel genre de mine, des minerais ici en République démocratique du Congo ? Est-ce que le tableau de Mendelier fait vraiment, comme on dit, la représentation de la RDC ? Oui. Un scandale géologique. Absolument. Nous sommes vraiment un scandale géologique, ce n'est pas un mythe ou c'est une réalité ? Non, 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 ce n'est pas un mythe. La RDC est un pays qui est effectivement un scandale géologique parce qu'il régorge toutes sortes de substances minérales. Et même les études sur lesquelles se base justement cette affirmation datent d'il y a plusieurs dizaines d'années. Donc, voilà. Mais même les études qu'on a faites sur de points précis, notamment dans la province du Lualaba, dans l'ex-Katanga à Koulouizi, quand on fait quelques prospections ou quelques explorations, le fait que la RDC soit un scandale géologique se confirme. Donc, je donnerai l'exemple par exemple de Kamoa qui était une fabuleuse mine de cuivre qui avait la taille de la ville de Londres, du cuivre de très très haute teneur, mais un minéraux de cuivre qui était associé au cobalt. Dans la même zone, pas plus loin, on a trouvé encore une mine, encore un gisement encore plus fabuleux que celui qu'on croyait être la mine de mine. Donc, on a trouvé Kakula qui est encore une mine extraordinaire qui continue encore à épater les plus grands géologues. Et donc, c'est ce qui montre effectivement que la RDC est effectivement un véritable scandale géologique. Il y a toutes sortes de minérales. C'est très stratégique, Israël Moutala, l'uranium. Est-ce qu'aujourd'hui la RDC produit encore de l'uranium ? Parce qu'on a oui dire, j'aimerais avoir votre affirmation, que nous avons vendu entre guillemets l'uranium à la Corée du Nord, chez le grand dictateur. Est-ce vrai ? Est-ce que nous avons vendu l'uranium à l'Iran ? Est-ce qu'aujourd'hui la RDC produit encore de l'uranium ? Parce qu'on sait qu'à l'époque, c'est notre uranium qui a contribué à la fabrication de la première bombe atomique. Et aujourd'hui, où est la place de la RDC pour la production de l'uranium ? Non, non, on ne produit plus l'uranium. Même artisanalement aussi, c'est ça ? Non, non, on ne produit pas la mine. Même de manière artisanale, on ne produit pas de l'uranium. La mine de Shinko-Lobwe est fermée. Et parce que, après, les cours de l'uranium étaient tombés, étaient bas, et donc ce n'était plus rentable d'exploiter l'uranium. Et depuis lors, on a refermé la mine d'uranium. Donc on ne produit pas l'uranium. Donc on n'a pas vendu à la Corée du Nord ni à l'Iran, l'uranium ? Non, on n'a pas vendu. Non, non, l'uranium, il y a un process pour le traiter, parce que c'est un minéré qui n'est pas comme tout autre minéral, parce que lui, il est radioactif, et donc sa manipulation exige quand même certaines précautions. Et donc nous, on n'a pas vendu, en tout cas, de l'uranium à la Corée. Peut-être qu'il y avait des stocks de Shinko-Lobwe avant, qu'on a peut-être vendus de manière frauduleuse, mais de manière officielle, on ne produit pas l'uranium, la mine est fermée et il n'y a pas d'exploitation artisanale. Il y a d'autres Congolais qui pensent que notre richesse, ce sont les richesses du sous-sol et notre malheur, parce qu'aujourd'hui, vous allez me le confirmer encore une fois, est-ce que nous avons la première réserve mondiale du cobalt dans le monde aujourd'hui ? Absolument. La RDC a plus ou moins 60%. À l'état actuel de recherche, nous avons 60% des réserves de cobalt dans le monde. Quelles sont les sociétés qui exploitent le cobalt aujourd'hui en RDC ? Toutes les sociétés qui font à peu près le cuivre exploitent du cobalt de manière significative. Donc, il y a, par exemple, il y a Tenke Fungurume, parce que la plupart des gisements dans la petite zone, dans ce qu'on appelle la botte au Katanga, c'était plutôt des gisements bimétalliques. Ça veut dire que quand on extrait le minéré, parce que c'est dans le minéré qu'il y a le minéral. Le cuivre est un minéral. Le cobalt est un minéral. Le minéré, c'est le morceau de pierre, le morceau de rocher qui contient des substances minérales qui peuvent être le cobalt. Mais maintenant, ça dépend des quantités ou des teneurs dans chaque roche. Mais souvent, la plupart des gisements au Katanga étaient des gisements bimétalliques ou même polymétalliques. Ça veut dire qu'il y avait d'autres gisements où on trouvait à la fois du cuivre, du cobalt, du germanium, de l'or, de l'argent, du zinc. Donc, il y avait des miné, voilà, comme ça. Quand vous arrachez cette pierre à la terre et que vous la broyez et que vous traitez, vous avez plusieurs substances minérales. Et donc, la plupart de ceux qui font du cuivre ont une quantité assez importante de cobalt. Ce qui fait que vous avez moumi, vous avez MMG, vous avez plusieurs, en tout cas, sociétés minières. Vous fabriquez le téléphone d'Israël. Quel est le minerai qu'on utilise souvent ? Il y a plusieurs minéraux qu'on utilise. Mais il y a le cobalt aussi, qui est un minéral qui intervient souvent dans ce qu'on appelle la haute technologie. Voilà pourquoi c'est un minéral assez stratégique. Parce qu'on en a besoin pour les circuits intégrés, pour tant d'applications, en tout cas technologiques, qui nécessitent les qualités qu'ont le cobalt en matière de refroidissement, en matière de conductibilité de courant. Bref, le cobalt a beaucoup de qualités. Il intervient dans la haute technologie, notamment les téléphones portables et les batteries électriques. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui... Dans l'aviation aussi, vraiment ? Dans l'aviation aussi, justement. Dans les alliages de moteurs, il y a des moteurs spécifiques où il faut des alliages en cobalt. Et dans l'aérospatial aussi, il y a beaucoup d'applications. En tout cas, le cobalt intervient. C'est un métal quand même assez stratégique. Nous restons dans ce métal. Est-ce que les pays voisins de la République démocratique du Congo produisent ce cobalt-là ? Parce que... Est-ce que le Rwanda produit le cobalt ? Est-ce que l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie produisent ce minerai stratégique ? Non. L'Ouganda ne produit pas de cobalt. Encore moins le Rwanda. Le seul pays qui produit ou qui produit en petite quantité aussi, le cobalt, je crois que c'est la Zambie. Parce que la Zambie, c'est la continuité un peu géologique du sud du Katanga. Donc, c'est la même ceinture. C'est ce qu'on appelle la copper belt, la ceinture de cuivre. Et donc, ce sont les mêmes caractéristiques de cuivre qu'il y a de deux côtés de la frontière entre la RDC et la Zambie. Donc, la Zambie produit du cobalt, la Zambie et la RDC, principalement ici en Afrique. Mais comment... La question essentielle pour cette émission, l'international, est-ce que la RDC tire profit de ce qu'elle a comme richesse aujourd'hui ? Est-ce que ça profite à l'économie de la République démocratique du Congo ou ça profite à d'autres pays aujourd'hui ? Bon, globalement, on peut dire oui, on peut dire oui et non. Est-ce que ça profite suffisamment aux Congolais ? Non. Est-ce que les Congolais tirent profit justement de leurs ressources minérales de manière optimale ? Optimale. Non. Absolument, la question est non. Mais est-ce que les investisseurs, ceux qui ont pris le risque d'investir dans le secteur minier, au Congo, dans le cobalt et dans le cuivre notamment, tirent-ils profit du cobalt ? Oui, assurément. Mais ça veut dire que la RDC a un cadre légal qui, justement, encadre l'activité minière. Donc, les profits réalisés par les entreprises minières qui oeuvrent dans le secteur sont taxés. Il y a plusieurs taxes. L'État prélève des impôts et voilà. Donc, c'est de cette manière-là que profite l'État congolais. Est-ce que ces taxes sont à la hauteur des revenus tirés par les exploitants miniers ? Voilà les questions fondamentales. Mais, d'une manière générale, nous achetons la pauvreté par du paradigme. Donc, les minéraux que nous exportons sont des minéraux d'abord que nous exportons à l'État brut. Et donc, le fait qu'il y a une faible... Comment dirais-je ? Il n'y a pas d'usine de transformation en République démocratique du Congo pour donner une plus-value à ce qui se livraient ? Justement. Il y a une faible plus-value, une faible valeur ajoutée qui fait que les termes de l'échange nous sont défavorables. Donc, nous exportons du cobalt brut, n'est-ce pas ? Mais ça nous revient ici sous forme de téléphone. Ça nous revient ici sous forme de tablette. Ça nous revient ici sous forme de... De télévision aussi. De télévision, de véhicules électroniques. Bref, de tous les produits finis. Ce qui fait qu'au bout du compte, nous serons toujours pauvres. Donc, la vraie question, c'est la question de la chaîne de valeur. Mais qu'est-ce qui manque pratiquement Israël Moutala pour qu'on puisse créer des usines de transformation en République démocratique ? Non, d'abord, le premier problème qui manque, il fallait d'abord avoir une vision. Quelle est la vision d'abord de nos ressources naturelles ? Donc, je veux dire d'abord que ici, la question d'abord, c'est que la première richesse, c'est l'homme. C'est l'homme. Quand vous avez un homme qui pense développement, un homme qui est fortement justement tourné vers le progrès, il va justement trouver la meilleure place que va occuper l'exploitation minière. Donc, c'est d'abord la question, la première richesse, c'est l'homme. L'homme doit être éduqué, l'homme doit être en bonne santé pour penser développement. Donc, si les Congolais sont eux-mêmes formés à l'exploitation, on doit avoir des écoles qui forment des bons géologues, On n'en a pas ici. À l'université de Lubumbashi, il y a quand même la faculté de géologie. Comment on n'a pas des experts dans ce domaine ? Non, ça veut dire qu'il y a des experts, mais ça veut dire qu'il faut que ce soit une politique où nous mettons nos étudiants dans les mêmes standards que les étudiants japonais, que les étudiants français, que les étudiants canadiens, que les étudiants australiens, que les étudiants américains en matière de géologie. Donc, on doit être à la pointe de la géologie, à la pointe de la métallurgie pour maîtriser justement notre sous-sol. Est-ce que nous la maîtrisons ? Est-ce qu'on a une carte aujourd'hui, Israël Moutala, même vous qui êtes spécialiste, est-ce qu'on a une carte géologique de la RDC aujourd'hui qui est assez actuelle ? Est-ce qu'on a une carte ? Est-ce qu'on sait aujourd'hui où se trouvent certains sites ? Non, mais ça veut dire que de la RDC. Comme je l'ai dit, on s'est basé sur les études des explorateurs belges et anglais et tout ça. Et donc, ce sont les études belges à peu près. On a essayé un peu d'actualiser, bien sûr. Parce qu'il faut voir aussi que pour mettre ça à jour, actualiser, ça demande beaucoup d'argent. L'État congolais n'a pas l'argent pour savoir exactement qu'est-ce qu'il a dans son sous-sol. On s'est appuyé d'abord sur les études qui existent. Les études belges, parce qu'il y a des études assez fuyées. Et à partir de ça, on peut absolument savoir quel type de minéraux on a ici. Mais on a une idée générale du potentiel minéralogique que nous avons. Mais le problème, c'est qu'on parlait tout à l'heure de la valeur ajoutée. Sur cette question de la valeur ajoutée, il faut mettre de l'infrastructure. Comment voulez-vous qu'on transforme le minéral sur place quand on a d'abord un problème de déficit d'énergie ? Parce que parfois, le cuivre, il était vendu à l'état brut parce qu'on n'a pas assez d'énergie pour le transformer sur place. Et donc, il faut... Malgré le barrage d'Inga qui, à l'époque, a cheminé le courant électrique vers la Gécamine. À l'époque, vous avez créé ça pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le barrage d'Inga ne fournit plus autant de mégawatts ? Non, absolument. Parce qu'il y a un déficit à peu près de 1 500 mégawatts. Parce qu'on importe maintenant même de l'énergie de la Zambie et très chère. Donc, on a besoin aujourd'hui, justement, d'abord, d'avoir une industrie minière qui a d'abord de l'énergie en grande quantité et à moindre coût pour rendre notre industrie compétitive. Donc, il faut d'abord maîtriser la question de l'énergie avant de penser à la transformation, à la plus-value. Parce que le problème, c'est celui-là. tu es bien habillé, tu as des bijoux, des bijoux en or. Nous produisons de l'or. Mais nous ne parvenons pas à transformer ces torts-là. Voilà, on ne transforme pas ces torts-là. Or, ces torts-là nous revient sous forme de bijoux. Et vous allez voir que quand vous prenez une torte d'or, une tonne d'or brut, ça coûte combien à peu près ? Aujourd'hui, la tonne est autour de 1 200 ou entre 1 200 et 1 500 dollars. L'once. 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 Et donc, par rapport à ça, et donc, quand vous avez ça et que vous... la même quantité, quand vous l'exportez, mais si elle vous revient après de la valeur ajoutée, ça sera plus cher. Ça sera 10, 20 fois, 50 fois plus cher. Donc, le vrai problème, c'est la question de la transformation sur place. La même question avec le diamant. Vous vous envoyez, vous vendez du diamant brut, mais le diamant, s'il n'est pas taillé, s'il n'est pas transformé sous forme de bijoux, il vous revient plus cher. Donc, tout est là, justement. Comment on fait en sorte que l'industrie minière congolaise puisse avoir une chaîne de valeur assez développée pour que quand nous exportons, nous avons des revenus plus substantiels parce qu'en allongeant la chaîne de valeur, on donne aussi beaucoup d'emplois ici. Parce qu'aujourd'hui, il est plus facile avec... Là où il y avait à peu près 100 ou 1000 personnes pour extraire une tonne de cuivre, aujourd'hui, c'est à peu près une machine ou deux machines, deux gros camions qui font ce travail-là. Donc, on a besoin de beaucoup de travail. Les multinationales qui sont ici, pourquoi ne transforment-elles pas aussi ? Est-ce qu'elles ne sont là que pour extraire simplement ? Est-ce que l'État ne peut pas leur imposer, par exemple, au lieu d'extraire, créer aussi même des semi-usines, une moindre petite transformation comme le Rwanda. Parce que l'international est là pour comparer. Le Rwanda ou les autres pays imposent quand même une petite transformation pour qu'il y ait une petite plus-value. Pourquoi le gouvernement congolais ne parvient pas à imposer cela à toutes ces multinationales ou à ces sociétés qui viennent s'implanter en République démocratique du Congo ? Si, si. On a fait quand même du progrès. Ça veut dire que maintenant, là, on est... Avec les multinationales, par exemple, les autres, on ne vend plus... On n'exporte plus le cuivre brut, brut comme tel. Ça veut dire le minéreux, l'hétérogénite, de manière brute, le minéreux de cuivre, qui contient du cuivre. Donc, ça veut dire que maintenant, il y a une transformation. Le cuivre qui est, par exemple, exporté est pur à 99%. C'est du cuivre. Avant, il était faiblement raffiné. Donc, il était exporté dans des proportions de 40, 30, 20%, voire 20%. Donc, là, il faut travailler avec les artisanaux qui ont un cuivre qui est pauvre, qui est moins raffiné, qui ont des faibles teneurs parce que leurs fours ne sont pas assez performants. Mais là, oui. Mais en tout cas, pour les grandes entreprises, tous exportent au moins du cuivre assez pur. Aujourd'hui, on le sait cette semaine, le mois de février, on sait qu'il y a Indaba en Afrique du Sud. Mais attends, je vous en prie, oui. Sur cette question, ça veut dire que même là, on n'est pas au bout de nos peines. La finalité, ce n'est pas du cuivre pur qu'on peut exporter. Le problème, c'est qu'avec le cuivre, qu'est-ce qu'on en fait ? Le cuivre, il nous sert, par exemple, à faire des câbles électriques. Mais on en manque en ADC. Donc, il faut absolument, en principe, comme on a du cuivre, il fallait que nous ayons, comme dans le temps, une usine de câblerie. Comme ça, on aura toutes les applications en matière de câbles, toutes les sections, c'est important. En matière, par exemple, à l'époque, c'était aussi la téléphonie fixe pour transporter le son. On s'est servi de fil en cuivre. Il y a plusieurs applications avec le cuivre, beaucoup de matériel aussi sanitaire pour les caractères bactériologiques. On utilise aussi beaucoup de cuivre. Donc, c'est dans ça qu'il faut aller. Le cuivre, parce qu'il va nous revenir, parce qu'on importe du fil, on importe des câbles et tout ça. Mais c'est tout ça, donc c'est la seule valeur, c'est là qu'il faut travailler. Donc, notre économie, il faut la penser, quand les belles sont arrivées, ils ont fait quoi ? Ils ont vu la demande mondiale de cuivre qui commençait à augmenter. Ils ont commencé justement à construire des usines. Mais quand ils ont construit ces usines là-bas, ils ont construit toute une économie là-dessus. Ils ont construit une société de chemin de fer pour évacuer le cuivre. Ils ont fait quoi ? Vers l'Angola et vers Matadi ? Absolument. Donc, c'était toute une économie autour de ça. Une économie extravertie ? Absolument. Ils ont commencé à développer. Pas pour la consommation intérieure. Les belles n'ont pas créé ces usines pour notre propre consommation. Non, non, c'était pour les besoins. Et pourquoi aujourd'hui on ne parvient pas à changer cette donne-là, Israël ? 50 ans après, on est toujours dans cette mauvaise vision que nous ont laissé les belles. Oui, pour inverser le paradigme, c'est compliqué. Pourquoi compliqué ? Parce que les structures que nous avons irritées, justement, ce sont des structures qui demandent des capitaux lourds. Vous voyez d'abord comment est-ce que nous-mêmes, les Congolais, avions, on avait pris la maîtrise une fois que les belles sont parties. On a eu, Mobutu a pris des lois quand même assez courageuses. Il a, il a, il a, il a réalisé la, l'ex-union minière du Okatanga qui est devenue la GECAMINE. C'était fort. Il a pris toutes ses entreprises, l'ex-miba, la four minière, il a fait, donc, c'était devenu des sociétés publiques 100% pour la GECAMINE 100% nationale. Mais qu'est-ce qu'on en a fait ? Tous ces outils dans les mains de l'État, l'OQIMO, qu'est-ce qu'on en a fait ? Elles sont tombées en faillite parce qu'on n'a pas été rigoureux en termes d'investissement, en termes de prospection, en termes de renouvellement de l'équipement. Donc voilà, on ne les a pas bien gérés nous-mêmes. Donc nous sommes les premiers fautifs. Donc nous sommes les premiers fautifs nous-mêmes. Est-ce que nous sommes gagnés aujourd'hui avec les entreprises qui viennent aujourd'hui ? pour extraire. Est-ce qu'ils ne nous imposent pas leur position aujourd'hui ? Parce qu'à l'époque, nous avons quand même la GECAMINE, comme vous l'avez dit, nous avons l'OQIMO, nous avions d'autres... Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore des sociétés purement congolaises ? Ou on a tout perdu ? Est-ce que la GECAMINE, aujourd'hui, pèse encore dans l'espace mini, aujourd'hui, en RDC ? Non, jusque-là, la GECAMINE joue un rôle marginal. On a tout vendu, les carrés miniers, je veux dire, tout est vendu, la GECAMINE a tout... Non, 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 pas tout n'est pas vendu, mais les bijoux de la famille sont partis. Ça veut dire, il est resté avec quelques gisements, quelques actifs miniers assez importants, mais les plus gros sont partis. l'avenir de la GECAMINE, c'était notamment Tenke Fungurume, mais Tenke Fungurume, aujourd'hui, n'est plus à la GECAMINE, bien que la GECAMINE est actionnaire à hauteur de 20% à peu près, donc, mais c'était un jugement fabuleux qui appartenait à la GECAMINE, vendu. Vous aviez, aujourd'hui, tout ce qui est entré Kamowa et tout ça, c'était les anciennes concessions de la GECAMINE. Aujourd'hui, elles appartiennent à des privés. Vous avez... Des privés qui ne sont pas congolais de toutes les façons. Vous avez KCC qui était aussi Kamoto dans la Colouésie, là-bas aussi, qui était un truc formidable qui n'appartient plus à l'État congolais. Donc, l'État congolais, via la GECAMINE, et je crois, a à peu près, je crois, 30 ou 40% de l'actionnariat, mais c'est une société privée. Mais la GECAMINE a quelques pépites aussi, mais jusque-là, elle n'arrive pas à entrer en production. La GECAMINE avait beaucoup de JV. Aujourd'hui, elle est en train de les remettre en cause. Elle a dit qu'elle a perdu beaucoup de milliards de dollars. Ses JV n'ont rien produit. L'État a perdu beaucoup d'argent. Il est en train de... On peut pouvoir phraser Mgr Monsignor Monsignor. Est-ce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est une carrière à ciel ouvert aujourd'hui ? Où tout le monde vient pour exploiter sans que nous nous tirions les dividendes aujourd'hui ? Mais il faut comprendre d'abord que nous avons mal géré nous-mêmes. C'est nous qui sommes fautifs. Parce que quand les Belles sont parties, on avait le contrôle de nos mines. Vous en êtes sûr, Israël, que nous avons le contrôle quand même de... Ça veut dire qu'on avait le contrôle. Parce que la Gécamine, quand la Gécamine, elle était devenue 100% congolaise. Et elle s'est effondrée, c'est pas par la faute de Belges, c'est par notre propre faute. Quand elle est tombée en faillite dans les 89-90 avec l'effondrement de la mine de Kamoto et tout ça. C'est nous-mêmes. Parce que tout l'argent qui est entré, on consommait sans renouveler l'outil de production. Les conséquences, elle s'est effondrée. La même chose avec l'Oquimont. La même chose avec l'Amiba. Donc, nous-mêmes n'avons pas été conséquents. Donc, il y a eu cette faillite. Et après, à un moment, on a demandé, il y a eu ces désinvestissements. Alors, on n'avait plus les moyens de redémarrer nos propres mines. On était endettés, on était en difficulté. L'État n'avait plus les moyens de redémarrer ces mines. Et alors, on a pris la résolution en 2001 d'ouvrir, d'attirer de nouveaux capitaux pour qu'eux, ils injectent des capitaux dans l'industrie minière pour qu'on reprenne la production. Parce que, n'oubliez pas qu'on avait atteint à peu près 500 000 tonnes de cuivre par an dans les années 90. Et après, en 2000, on était à moins de 20 000 tonnes de cuivre par an. C'était la chute. On ne produisait presque rien. Mais il a fallu qu'on ouvre le secteur minier, on le libéralise, on l'ouvre privé. Les privés sont venus. Voilà. Nous, on peut justement mettre un peu d'oxygène. et la production a repris. Aujourd'hui, nous sommes autour de 1 million de tonnes de cuivre. Sauf que cette production, maintenant, n'appartient plus à l'État. À l'État congolais. Elle appartient à des privés. sur lesquels, nous, on prélève maintenant des taxes et des impôts. Ce n'est plus notre production parce qu'on a vendu de droits et tout ça. Mais voilà. Voilà à peu près. Donc, c'est nous-mêmes qui sommes fautifs. Aujourd'hui, cette semaine, comme vous le savez, il y a eu, en Afrique du Sud, à Indaba, je crois, la conférence où se rencontrent plusieurs hommes d'affaires dans ce secteur-là. Est-ce que la RDC, aujourd'hui, attire encore ? Parce que, j'ai ouïe dire, nous avons lu coucou à tous les journalistes qui sont là, à Gudil Boualia, à Gabi Kouba et à Éric Tchikouma, je les ai vus à Indaba. Il paraît que le code minier pose problème. Je voudrais bien savoir pourquoi ce nouveau code minier aujourd'hui pose problème, Israël Moutala. Il y a eu, en tout cas, un débat assez houleux par rapport à ce code minier aujourd'hui. Pourquoi ? Bon, vous avez vu, je vous ai parlé de la période 90-2000 où c'était, la catastrophe où on ne produisait presque rien dans le secteur minier, où il y avait effondrement de la production, donc appauvrissement du pays et donc paupérisation de la population, budget maudit, parce que les entreprises minières ne généraient plus du profit parce que, n'ayant pas une production adéquate. Alors, on a attiré les investisseurs. On a dit, voilà, venez nous aider, nous n'arrivent pas à nous rélever et tout ça. Mais pour les attirer, il fallait des conditions. Il fallait des conditions attractives. Et on a fait le nouveau code minier. Il y avait un régime fiscal attractif. On a comparé comment est-ce qu'on paye les taxes au Chili, comment est-ce qu'on paye les taxes en Zambie, en Mongolie, les pays producteurs du cuivre, de combat. On a comparé un peu comment est-ce qu'on paye les taxes en Afrique du Sud. Vous pouvez nous dire pratiquement, par exemple, en Afrique du Sud. Est-ce que vous avez une idée comment on paye là-bas en Afrique du Sud ? Parce que c'est un grand producteur aussi en Zambie, par exemple. Comment on fait pour payer ? Comment chez eux, ils parviennent à booster leur économie ? Chez nous, on n'y parle pas. Non, mais là, c'est complexe. C'est complexe. Parce que Zambie aussi, à un moment, ils ont essayé de modifier le système fiscal. La production s'était effondrée parce qu'il y avait beaucoup de grands projets. Glencore, notamment, qui est aussi là-bas, avait dit non, je vais suspendre la production et ça avait créé de problèmes. Donc, le problème, c'est que on a besoin de capitaux. Capitaux frais. Absolument. On n'en a pas. Nous, on a les minérés. Mais on n'a pas de capitaux. On n'a pas les capitaux. On n'a pas des outils pour extraire cela ou exploiter cela. On n'a pas les capitaux. On a les minérés. On n'a pas la technologie. Voilà toute la question. Ça veut dire que comment est-ce que nous, on travaille sur nos faiblesses ? C'est ça le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, à partir d'une mine donnée, nous au Congo, est-ce qu'on peut mener de bout en bout un projet minier de son cycle depuis la découverte jusqu'à l'exploitation ? Pas du tout. Il faut donc lever les fonds. J'aimerais bien voir ça. Que l'État nous prouve qu'il est capable, aujourd'hui, de dire par exemple qu'il lui-même finance les recherches, il arrive à l'exploitation, il fait son étude de faisabilité, il va en bourse, il lève 500, 1 milliard de dollars et puis voilà. C'est cette capacité-là. Donc, tant qu'on ne l'a pas, on s'est tourné vers les investisseurs étrangers qui, eux, avaient cette capacité-là. C'est ça. On a voulu faciliter cela dans le nouveau code minier. C'est ça ? On a fait ça dans le nouveau code minier. Mais pourquoi ça ? Ça pose problème. Bon, ça pose problème parce que l'État estime qu'aujourd'hui, il ne tire pas suffisamment profit de ce revenu. L'État veut augmenter les taxes, veut avoir gagné plus de revenus en termes de... C'est légitime ou pas ? En termes de redévence et tout ça. Bon, tout dépend. Tout dépend. Tout dépend. Parce qu'il y a un modèle d'affaires, il y a un modèle économique. Les cours, ça va et ça vient. Nous, nous sommes dans quel modèle d'ailleurs ? Nous sommes dans un État libéral ou dans un État socialiste ? Non, nous sommes dans un État libéral. Mais le cours, ça vient, ça va. Donc, à un moment, vous avez vu que le cours du cuivre, ils avaient atteint un pic de 10 000 dollars, la tonne. Et après, les cours s'étaient effondrés, tout ça. Bon, l'État voudrait que quand les cours sont hauts, qu'il prélève ce qu'on appelle une taxe sur les super profits. Mais les autres lui disent aussi mais quand les cours deviennent bas, mais il faut que tu rénonces aussi, par exemple, à tes impôts, que tu réduises les taxes. Donc voilà, tu ne vas pas prendre une taxe sur les super profits alors que quand les cours sont bas, tu ne participes pas aux pertes. Et donc, voilà à peu près ces équilibres-là qu'il faut trouver. Bon, il faut dire aussi que l'État est en train de dire que les entreprises minières négligent le volet social. Mais bon... La pollution des eaux, on en a vu au Tanganyika, dans d'autres parties de la République, où cette pollution-là est négligée. Non, non, la pollution est plus d'origine artisanale. Parce que moi, j'ai visité beaucoup de zones artisanales à Nitori, par exemple, là-bas, j'ai vu comment est-ce que il y avait des dragues clandestines sur plusieurs rivières et on lavait l'or au mercure et puis on reversait dans les rivières et tout ça. Mais pour les grandes entreprises minières, ils ont fait quand même des projets, ils ont des plans de gestion environnementale, voilà tout ça qui est validé au niveau du ministère de Mines à travers la direction, le département de protection de l'environnement minier. Donc, il y a tout ça. Donc, les grands projets, il n'y a pas de souci. Ils ont vraiment des projets élaborés. Ils ont des études. Le code minier, revenons Israël, est-ce que c'est avantageux pour la RDC, aujourd'hui, ce code minier ? Bon, on peut dire que c'est des questions compliquées. Oui et non. Avantageux dans quel sens ? Écoutez, vous n'avez pas les moyens d'exploiter vos mines. Vous n'avez pas les capitaux. Vous n'avez pas la technologie. Et les gens qui viennent vous disent, voilà, nous, pour que nous venions, il faut que nous soyons sûrs qu'on va investir, il faut rembourser, il faut que nous rapatriez les dévises, il faut tout ça. Voilà. Mais alors, il y a un capital qui vient, quelqu'un qui lève 2,5 milliards de dollars. Je vais vous donner un exemple. Pour investir en RDC. dans une mine. Ce n'est pas l'argent de sa poche. Il lève cet argent sur les marchés boursiers. Quand il lève cet argent, il prend un taux. Il a lévé avec un taux. Il peut, ça peut être à 4%, par exemple. Mais, il y a un taux où il achète cet argent. Cet argent, il vient le revendre à la RDC dans son projet. À la RDC, comme c'est un pays à risque, guerre, machin, il peut le revendre, cet argent qu'il a pris à 4 ou à 2%, il peut le revendre ici à 10 ou à 15%. Donc, il vient et dans le projet, on va dire d'abord, quand la mine va commencer à produire, tous les fruits de cette production iront d'abord au remboursement de 2 milliards, au taux de 2 milliards, point 5. Il faut d'abord rembourser le capitaux. Voilà. Et après, vous avez maintenant, après ça, c'est ce qu'on appelait, vous avez les amortissements, vous avez tout ça, toutes ces facettes qui fait que les premières, les cinq premières années, c'est un amortissement lourd, accéléré et que, malgré que l'entreprise est en train de production, vous n'avez pas tout de suite les dividendes. Vous attendez qu'ils puissent rembourser les capitaux. Et après, maintenant, vous commencez à voir comment est-ce que on peut distribuer les dividendes et tout ça. Voilà à peu près les difficultés qu'avait la République démocratique avec des gros projets comme Tenki et Fungurume où il a fallu attendre un certain nombre d'années pour avoir les premiers dividendes et tout ça. Mais il y a aussi, le problème, c'est que le secteur minien est un système dérogatoire. L'impôt était à 30%, est à 30%, alors que le régime général à l'époque était à plus ou moins 35% et tout ça. ils avaient un peu un régime dérogatoire à eux, ils avaient beaucoup d'exonération en termes d'importation du matériel et tout ça. Bref, et aujourd'hui, même quand une entreprise continue à produire, les mêmes produits, même s'ils ont déjà été amortis, continuent à bénéficier des exonérations en matière d'importation. Il fallait corriger certaines choses, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, la révision actuelle bouleverse toute l'économie, même toute la philosophie du code minier de 2002. Et je crains fort qu'on puisse connaître un mouvement sérieux de désinvestissement. Ils ne vont pas partir parce qu'ils sont déjà là. Ils ont déjà investi un peu. Ils ont déjà investi, ils ont déjà investi beaucoup d'ailleurs, ils ne vont pas partir. Ils vont simplement récupérer ce qu'ils ont investi et puis partir, c'est ça ? Non, bon, les mines vont continuer à tourner. Mais ce sont les nouveaux projets, il faut craindre pour les nouveaux projets. Donc, la RDC ne sera plus un pays attractif ? En tout cas, vu le tollé général, il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, en tout cas, les investisseurs sont très attentifs à la réforme. Ils ne sont pas très contents, ils l'ont manifesté. Et donc, là, on va voir, s'ils ne sont pas contents, on va voir comment est-ce que la RDC sera en mesure de développer son business. Mais, aujourd'hui, le secteur est plus contrôlé par les Chinois, les Américains sont partis et donc, il y a plus... Les Canadiens ? Oui, mais là, c'est plus les Chinois. Qui sont en RDC, pratiquement, Israël Moutala ? Vous venez de le dire, est-ce qu'on a beaucoup plus les Chinois, les Américains, les Canadiens, les Anglais, les Belges ? Qui sont en RDC pour l'exploitation ? Principalement, maintenant, aujourd'hui, dans le secteur du cuivre et du cobalt, ce sont les Chinois. Les Chinois, on dit qu'ils ne respectent pas trop les règles, ils sont sous le tas. Les Chinois et les Canadiens, ça veut dire, aujourd'hui, ils t'en qu'est-ce qu'ils font ? Les Chinois, on le sait, c'est votre Chinois. Les Chinois, et voilà. Bon, il y a aussi un peu Glencore, le Suisse, qui contrôle encore un peu KCC et Moumi. Et pour l'heure, il y a Ashanti Gold ? Ashanti Gold est ici ? Bon, Ashanti n'est plus ici. Lui, il était dans l'or, avec Moungualou. Il y avait un projet avec Moungualou. Bon, il est encore un peu aussi dans le projet avec Kibali. Dans le projet Kibali, ils sont avec Rangold. Donc voilà, ils sont dans le projet Orifère. Donc voilà, c'est qu'ils sont là. Il y a aussi un peu de... Comme je dis, les Chinois, ils sont en plus dans le cuivre et le cobalt et un peu dans l'or artisanal. Et dans le diamant, parce que les Chinois ont pris une partie de... Ils sont à Saint-Gamine, dans le diamant. Il y a aussi les Canadiens Ivanoé dans le cuivre aussi et le zinc. Avec Ivanoé, les mines fabuleuses de Kako... Les Sud-Africains ne sont pas ici ? Donc les Sud-Africains sont partis. MMG, ils étaient dans MMG qu'ils ont revendus aux Chinois. Il y a très peu de Sud-Africains maintenant. Bon, si on considère Rangol comme une société Sud-Africaine, voilà à peu près ceux qui sont présents. Nous prenons notre chapitre, ce qu'on appelle les pillages des ressources de la RDC. Beaucoup se disent sur les réseaux sociaux qu'on pille les richesses de la RDC. Moi, j'aime bien prendre un exemple à pratique. Prenons le Rwanda. C'est vrai que les Congolais avec le Rwanda, c'est les relations que nous avons avec la Belgique. Trop de sentiments, trop de passion. Ce pillage des richesses de la RDC, est-ce réel ? Qui vient piller ces richesses en fait ? Vous qui êtes dans ces secteurs-là. Est-ce que les gens viennent, ils pillent ? Comment ils pillent ? On ne comprend pas très bien pratiquement comment se déroule ce pillage, Israël. Quand on parle de pillage, ça veut dire qu'il y a deux aspects. C'est l'aspect des contrats léonins. Expliquez-moi ces gens. Les contrats léonins, ça veut dire quoi ? Des contrats qui nous défavorisent. Absolument qui nous défavorisent ou un investisseur privé a une part plus importante qu'est l'État, alors que l'État a l'apport décisif aussi. Parce que tu peux avoir tes capitaux, tu peux avoir ta technologie, mais si tu n'as pas le minéré, tu ne vas rien faire avec tes capitaux. Le capitaux, tu viens pour le fructifier et tu as besoin d'un gisement important. Alors on a vu que quand même certains gisements de la Gécamine à forte valeur ont été bradés. Il y a beaucoup de contrats léonins signés aujourd'hui ? Absolument. Tous les contrats qui ont signé la Gécamine sont des contrats léonins. De l'aveu même de Youma, le PCI dit que c'est des contrats léonins et tout ça. La Gécamine, l'État, elle est favorisée. Donc voilà, il y a beaucoup de contrats léonins. On a fait, on se souvient ici qu'on avait fait la révision des contrats miniers en 2007 parce qu'on avait estimé que les contrats étaient déséquilibrés et qu'entre 1996 et 2006, pendant cette période-là, 10 ans à peu près, l'État qu'on était faible avec les guerres et on a signé des contrats. On les a bradés. Donc ceux qui étaient aux affaires ont bradé. Donc on a fait 10 ans, on a fait en 2007, d'où la nécessité de faire en 2007, de réviser les contrats. on a fait, on a dit pour équilibrer. Mais 10 ans plus tard, nous sommes en 2018, Luma revient à la charge, il dit que non, il faut en tout cas revoir les partenariats, l'État a été floué, on perd 2 milliards. On a vu aussi, voilà, tout ça. À part les contrats léonais par rapport aux pièges ? À part les contrats léonais, on évoque peut-être aussi la fraude, ça veut dire que le piège, ça veut dire que il faut avoir des licences pour sortir avec de l'or, avec du cobalt et tout ça. Il faut que vous allez dans le comptoir. agréer et tout ça. Et voilà, les diamants. Mais ici, vous allez voir que tous les artisanaux, tu peux sortir frauduleusement avec de l'or pour aller à l'Ouganda, en Ouganda, en Tanzanie, au Burundi et au Rwanda. Donc, il y a beaucoup de minerais qui sortent comme ça par fraude. Et c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de sites que le SESCAM ne parvient pas à contrôler. L'État est encore faible, son autorité est faible. Et vous vous rappelez que face à ça, à ce pillage-là, Tabila avait pris une décision qui avait suscité beaucoup de problèmes, un tollé qui était courageux. Cette décision à l'époque, c'était la suspension de l'exploitation artisanale. C'était en 2010, vous vous rappelez, à peu près en 2010. Mais il y avait un tollé, il avait suspendu pendant six mois, il y avait un tollé général. Mais malgré qu'il avait fait ça, on n'a pas pu canaliser toute la production artisanale. On n'a pas pu, parce que c'est une production importante, surtout en ce qui concerne l'or, en ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne le cobalt, le coltan, le diamant. Et j'avais oublié, sur la question de l'or, il y a aussi un autre acteur important, les Canadiens, avec Banro, qui a une usine d'or à Tuanguiza, de production industrielle d'or à Tuanguiza, à Namoya, et il y a aussi une usine au maniement. Donc, voilà à peu près, quand on parle de pillage, c'est ça, c'est des mauvais contrats. C'est un minerai très important, c'est le coltan. Ce coltan-là, qui provoque beaucoup de passion dans le monde. C'est une question directe, est-ce que le Rwanda produit le coltan ? Parce qu'on a ouïe dire aussi, nous aimons bien ce secteur, que le Rwanda aujourd'hui est parmi les producteurs du coltan. J'avais posé cette question à notre confrère Gabi Kouba, qui nous a confirmé que oui, il y a des mines de coltan au Rwanda. Mais il y a beaucoup de collègues qui disent non, le Rwanda ne produit pas du tout de coltan, mais comment le Rwanda aujourd'hui est classé parmi les producteurs du coltan ? C'est une confusion que les gens font. Ça veut dire que le Rwanda, quand vous regardez le relief du Rwanda et celui du Kivu, c'est le même relief, c'est la même géologie. Ils sont tous dans le Graben Albertine. Ok. Ils sont dans les Graben du Kivu et tout ça. C'est la même, ils sont dans le Rift Valley, donc c'est la même géologie. Donc le coltan ne peut pas être... En RDC sans être au Rwanda. C'est un non-sens. Mais comment ils parviennent à être producteurs classés dans le monde mondial ? Mais le Rwanda a du coltan, mais pas la même quantité. Pas la même teneur que ceux... Mais comment ils se passent ? Dans le classement, par exemple. Ils n'ont pas la même quantité, la même teneur que le coltan en RDC. Donc en RDC, il y a une plus grande quantité de coltan. Notamment, il y a un fabuleux jugement, le jugement de Bissier, au nord Kivu. Un fabuleux jugement. Là aussi, il y avait des problèmes, comme d'habitude en RDC. Il y avait un exploitant industriel qui devait démarrer. Il y avait des problèmes avec les communautés rurales. Il y avait un problème de titre. Il y avait un problème de ceci, de cela. Donc toujours, la RDC fidèle... A elle-même. A elle-même, dans ce désordre. On ne sait pas où on va, quand est-ce qu'on va produire, et tout ça. Mais le Rwanda, il y a du coltan en petite quantité. En petite quantité. Mais c'est fait que le Rwanda bénéficie justement du coltan de la RDC, qui est là-bas, qui passe là-bas en fraude, ou même qui passe là-bas de manière... Légale aussi. De manière légale. Parce que quand vous avez un comptoir agréé, et que vous payez vos taxes, vous pouvez exporter. Et quand vous exportez, la plupart des industriels qui achètent le coltan, des multinationales, sont installés au Rwanda. Pourquoi ? Pourquoi le Rwanda est-il aussi attractif ? Parce qu'il y a moins de corruption. Parce qu'il y a moins de corruption. Il y a des conditions plus attrayantes qu'ici, pour s'installer, pour faire du business. Il n'y a pas de tracasserie. L'État est fort. Les règles sont claires. Et tout ça. Voilà pourquoi... Là, l'économie... le climat des affaires est plus attractif par rapport à ici. Et donc, ils se mettent... Ils s'installent là-bas. Et ils achètent le cuivre là-bas. Le coltan là-bas. Le coltan tout à fait brut chez nous. Absolument. Et ils le raffinent un peu là-bas. Un petit peu. Et ils mettent la plus-value. Et voilà. Voilà à peu près ce qui se passe. Ce qui fait que, statistiquement, le Rwanda produit plus de coltan. On a l'impression que le Rwanda a beaucoup plus de coltan que chez nous. Nous prenons le tout dernier volet. C'est le classement de la RDC en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, quelle est la place de la RDC dans le secteur mini ? Est-ce que nous sommes toujours à la tête aujourd'hui ? Que produisons-nous effectivement en RDC aujourd'hui ? Israël Moutal ? Ce qu'on produit d'abord, c'est le cuivre, à peu près 1,2 millions de tonnes. Nous sommes parmi les 5 premiers ? Nous sommes dans le top 5. Dans le top 5 des producteurs de... D'abord, en Afrique, nous sommes le premier. Avant la Zambie ? Ah oui, avant la Zambie. Donc, voilà. Là, nous sommes le premier, mais nous sommes dépassés par le Chili, notamment, qui est leader. Et le Chili est plus intéressant que nous parce que le Chili, c'est une production publique. Ça veut dire que tout ce que... Nous, ici, on dit que nous sommes 1 million de tonnes, mais c'est la production des privés. Ah, là-bas, c'est vraiment... Là, c'est une société publique Codelco. Exactement. Qui produit 10 millions de tonnes de cuivre, voilà. Ça lui appartient en propre. Comme la Gécamine appartenait à l'époque aux Aïrs. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence parce que tous les revenus reviennent à l'État chilien alors qu'il est immensement riche. Nous produisons quoi encore parmi les top 10 aujourd'hui dans le monde ? Le cobalt. Le cobalt, c'est le premier producteur au monde, oui, tout à fait. L'or ? Le coltan, l'or, l'or, le diamant, pas encore parce qu'avec les fondements de la production de l'amiba, on attend encore un peu, voilà. Il y a beaucoup d'or, il y a encore du diamant d'origine artisanale. On attend aussi la production, il y a aussi la production de la Sengamine mais il faut, je crois qu'elle va monter en puissance parce qu'il y a un problème d'énergie. Dès qu'ils vont, il y a un projet de financement de 200 millions de dollars qui doit venir pour qu'ils aillent de l'énergie et dès que ce projet-là va aboutir, la Sengamine va monter en puissance et elle va surpasser l'amiba parce que l'amiba il y a encore un problème, une imbroglio juridique, l'amiba est en faillite, une faillite délictueuse non déclarée parce que l'État et la Cibeka ne se sont pas encore mis d'accord. Dans les bourses, les sociétés, les entreprises qui sont ici sont cotées en bourse ? Oui, elles sont cotées en bourse, absolument. Tengke Foglum est cotée en bourse, Rangold est cotée en bourse, c'est parce qu'ils ont des bonnes productions sur place, leurs titres grimpent en flèche à la bourse, donc la valuation boursière a été boostée par la bonne production sur place et tout ça. Rangold qui produit de l'or notamment, Banro et tout ça, ils sont cotés en bourse et c'est ce qui leur permet de lever des fonds et d'investir encore davantage. Faisons une positive projection, nous sommes en train d'atterrir Israël Muntala, que doit faire l'État aujourd'hui pour que cette richesse minière puisse vraiment nourrir cette population ? On nous dit que nous sommes assis sur un sol riche mais nous sommes parmi les peuples les plus pauvres de la Terre. Que faire pratiquement aujourd'hui pour que ces richesses qui nous appartiennent soient aussi une source de bonheur pour le Congolais aujourd'hui ? Non, il n'y a pas 32 solutions, absolument, c'est travailler sur la chaîne de valeur ajoutée, faire en sorte que d'abord il faut d'abord créer les infrastructures préalables, avoir une énergie, faire en sorte que vous avez des bons géologues, des bons métallurgistes, vous avez toute la gamme des ingénieurs techniciens, la main d'œuvre qualifiée sur place, il faut une main d'œuvre pour qu'on n'importe pas de la main d'œuvre. Il faut absolument qu'ils soient regardants pour que, est-ce qu'on peut démarrer une mine de bout en bout ici ? Parce que j'étais à Kolosie, il y avait parfois des problèmes, on n'avait pas de spécialistes congolais spécialistes en soudure, en aluminium. Et donc on a importé de la main d'œuvre de Chine et du Pakistan. Donc vous allez trouver là-bas plusieurs ouvriers chinois et indo-pakistanais parce qu'il n'y avait pas des qualifications sur place. Fadi, pour m'accorde une minute, à l'époque, comme Oboutou disait que le Shabbat était le poumon de l'économie du Zaire, aujourd'hui avec le découpage, quelle est la province qui est aujourd'hui le poumon de la RDC ? Le Loa-Laba. C'est le Loa-Laba. Le Loa-Laba, c'est la province la plus la plus la plus. Donc voilà, les élèves aujourd'hui avec le découpage, ça pose problème. Aujourd'hui, c'est le Loa-Laba qui est le poumon de l'économie de la République. Le Loa-Laba, donc la région de Kolosie, elle concentre à elle toutes celles la plus grande richesse en termes de cuivre et cobalt. Mais on peut découvrir d'autres mines dans toutes les provinces de la RDC ? Absolument. La RDC est un scandale géologique. Il y a du cuivre au Kassai, il y a du cuivre au Bas-Congo, il y a du nickel au Kassai, il y a de l'or au Kivu. La RDC est un scandale géologique. Donc ça veut dire que c'est parce que l'exploration a été plus poussée au Katanga. Et voilà. Mais la RDC, partout, il y a des minérés. Comme ce qu'on appelle les métaux rares, il y en a beaucoup en RDC et ça coûte excessivement cher. Donc il y en a beaucoup au Katanga, dans l'ex-Katanga, dans le Kivu, dans le Bas-Congo, au Kassai, en province orientale. Il y a beaucoup de métaux rares. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la toute première édition de l'international. J'ai reçu Israël Moutala. Nous avons parlé un peu de ces secteurs qu'est le mine en République démocratique du Congo, l'impact vraiment de ces minerais. Nous avons un sous-sol riche, mais nous sommes parmi les peuples les plus pauvres. Au paradoxe, Israël Moutala nous a donné des pistes de solutions pour que cette richesse puisse servir aussi à redorer un peu le blason de la République démocratique du Congo. Merci à vous, mesdames et messieurs. Je crois que la semaine prochaine ou dans les jours à venir, nous allons prendre un autre secteur. Nous allons un peu parler de nous, parler aussi de l'impact des journalistes, parce que les journalistes congolais pèsent aussi sur le plan international. Merci en tout cas pour votre fidélité, mesdames et messieurs, et nous nous retrouvons avec le même plaisir dans les jours qui viennent. si Dieu nous prête vous. Sous-titrage ST' 501